Sbouïen, capitale du cactus. Il y a des décennies maintenant que les agriculteurs ont recours au figuier de Barbarie, ici dans cette région du sud du Maroc. Adapté à la zone aride, cette culture est peu coûteuse. La nouveauté, c'est que son exploitation s'est diversifiée. Désormais, le cacté n'est plus essentiellement destiné à aller compléter la ration alimentaire du bétail. Aujourd'hui, on l'exploite à des fins industrielles. Et ce, depuis que des chercheurs américains ont révélé les vertus cachées de la figue de Barbarie du Maroc. Ça fait 50 ans que je récolte ces fruits depuis que je suis petite. Nous en avons toujours mangé, les animaux également. Mais en ce moment, le marché explose, beaucoup de camions viennent tous les jours pour nous en acheter. Ce marché s'est développé grâce à la création de sa structure, la coopérative Aknari. Une fois récolté, le fruit subit de nombreuses transformations avant d'aller rejoindre le marché de l'exportation. Ici, on fabrique de la confiture, de l'huile destinée à des fins cosmétiques, mais aussi médicinales. Comme le marché est devenu rentable, de nombreux doigts ont délaissé la céréale culture au profit du figuier de Barbarie. Et on a bien fait car l'industrie est tellement florissante qu'elle constitue aujourd'hui l'un des piliers de l'économie familiale. À la coopérative Aknari, il y a 50 femmes qui travaillent, qui gagnent un salaire fixe par jour. Et aussi, en plus, ils vendent à la coopérative la matière première. Donc, grâce à cette coopérative, on a développé la femme rurale. Longtemps marginalisée, la culture du figuier de Barbarie est aujourd'hui à la mode. Sous d'autres cieux, tels que le Mexique, le Pérou, le Chili ou encore l'Italie, elle a même un rang de faveur. Ce qui laisse dire que la culture ici au Maroc a de beaux jours devant elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !